Et bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d'allergies saisonnières. Philippe, Google a créé une application pour calculer l'indice de pollen qui se retrouve dans l'air. Exactement, c'est vraiment un pas par en avant que pour ceux qui ont des allergies vont souvent le reconnaître. En tout cas, Véronique, moi je me promène souvent avec ma boîte de mouchoir, surtout à ce temps-ci avec l'herbe à peau. Et là, Google vient de sortir l'application qui fait justement une prévision des cinq, six prochaines journées. Et avec justement une prévision de votre secteur plus spécifique, on se promène un peu dans un Google Map. Mais au lieu de mettre l'accent sur les rues et les maisons, c'est vraiment sur les nuages de pollen ou les substances qui circulent dans l'air, justement, qui peuvent vous compliquer la vie. Justement, on peut entendre une experte sur ce sujet. C'est clairement un outil qui va être très utile, autant pour les patients concernés, mais aussi pour les médecins, pour pouvoir donner des avis judicieux au niveau de la prise de décision, au niveau des choix, peut-être des timings pour pouvoir aller faire des activités à l'extérieur, entre autres. Philippe, vous dites que vous avez toujours vos mouchoirs avec vous. Vous devez donc savoir que la saison des allergies en ce moment, c'est particulièrement éprouvant pour tout le monde. Oui, une grosse saison et une longue saison parce qu'on peut se rappeler que ça a commencé très tôt avec les feux de forêt au printemps pensé. On a eu une petite période de pluie pendant l'été qui a aidé justement pour ceux qui ont des allergies. Mais par la suite, on aura un automne un peu plus compliqué. On peut attendre justement quelques personnes qu'on a rencontrées dans la rue. Alors estival, ça s'est à peu près bien passé. C'était printanier que ça a été difficile au niveau printanier. Et estival, depuis quelques jours, une petite recrudescence d'éternuement et d'édiot qui pique. Depuis quelques semaines, je commence à avoir des allergies. D'habitude, ça n'arrive pas à la fin de l'été. D'habitude, je ne suis pas allergique. Et là, cette année, je l'ai vraiment été. Eh bien, moi, ça vient par crise. Alors des fois, c'est aigu. Mais il y a des bons moments où je ne souffre pas. Puis je me promène toujours avec mes capsules ici, anti-histaminiques.